alors bonjour et bienvenue sur le jeudi c'est procrastination active je suis Séverine Pescu thérapeute holistique et ma mission c'est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous même en vous connectant à votre histoire profonde à votre femme et aujourd'hui donc je reçois Camille Pinguet qui est designer graphique je vous laisse te présenter Camille merci du coup Séverine de m'avoir invitée donc je suis designer graphique donc je fais tout ce qui est réalisation de logos création d'identité et aussi tout ce qui est déclinaison sur les supports de communication donc affiches flyers brochures tout ce genre de choses donc Camille si j'ai souhaité en fait te recevoir dans cette émission c'est parce qu'on avait évoqué l'idée de l'image de soi par rapport justement à ton métier à quel point c'est important finalement qu'on est entrepreneur de pouvoir être en accord avec son image de soi par rapport à son entreprise la création de son entreprise et comment finalement la plupart des personnes et moi y compris au départ c'est ce que je disais l'image ça peut être compliqué quand on se lance dans l'entrepreneuriat et si on n'est pas en accord avec son image avec sa propre image avec ce qu'on refait ce qu'on a envie de donner aux autres en fait par le biais de notre activité comment ça peut être compliqué et comment toi tu peux l'observer justement au niveau de la création des outils de communication des entreprises est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus du coup par rapport à toi ce que tu vois tes clients comment ça se passe etc les difficultés que font rencontrer les entrepreneurs par rapport à leur propre image oui bah du coup moi déjà dans mon processus de travail généralement quand je les rencontre j'essaye un peu de comprendre ce qu'ils font qui ils sont et je leur demande souvent mais quelles sont les valeurs du coup vous voulez transmettre par cette identité qu'est ce que vous voulez dire votre message comment vous vous positionnez est ce que c'est vraiment quelque chose ça fait des années que vous le travaillez vous avez envie est ce que vous avez déjà des idées arrêtées on voit assez souvent que certains ils veulent juste je voudrais du bleu parce que j'aime le bleu oui mais le bleu il a une signification il veut peut-être dire quelque chose est ce qui correspond à votre entreprise est ce qui ne correspond pas c'est vraiment je vois la différence en fait entre les personnes qui savent ce qu'ils veulent en fait qu'ils ont compris qu'ils étaient quand même assez liés à leur entreprise et les personnes qui sont un peu plus on va dire perdues et qui savent pas comment se positionner du coup dans leur entreprise et qui ils sont dans leur entreprise en fait parce qu'en tant qu'entrepreneur ben on est clairement lié à son entreprise c'est quelque chose qui nous tient à coeur du coup il faut que ce soit quand même assez personnalisé et que ça vous représente c'est un peu ce qu'on disait en amont qu'on a discuté sur cette émission c'était de se dire que finalement il y avait on avait trois types de personnes on va voir là ensemble le point là le premier type de personnes c'était ceux qui ont pas du tout effectivement conscience donc ils sont pas en accord avec l'image de soi et qui du coup vont un peu prendre leur entreprise et les moyens de communication en fonction de ce qui leur plaît mais pas forcément en fonction de comme tu leur disais de leurs valeurs des esprits véhiculés comme comme image aussi et personnelle et professionnelle le deuxième type de personnes c'est aussi ces gens qui savent qu'ils sont savent ce qu'ils veulent véhiculer leur valeur etc mais qui n'ont pas confiance en eux et qui du coup vont aller à rechercher des modèles type de choses en fait mais qui parce que ça fonctionne chez les autres et qui vont reproduire sans forcément se l'approprier parce que c'est pas simple on a beau savoir qui on est c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure c'est pas simple d'être entrepreneur t'es toujours attendu au tourment voilà donc tu vas tout le monde faire les choses super bien c'est plus le syndrome de la femme parfaite c'est le syndrome de l'entrepreneur parfaite en fait voilà donc voilà mais qui du coup effectivement se perd aussi parce qu'il n'a pas une identité propre une image propre à lui et le troisième type de personnes dont tu parlais également qui est le fait et je me suis perdue dans mes pensées ça m'arrive souvent vous le savez maintenant mais les troisième type de personnes du coup qui était rappelle moi Camille tu te rappelles de ce qu'on avait dit sur les types de personnes ? ben là du coup tu m'as perdu aussi d'accord on y reviendra un peu après sur ce troisième type mais ça va me revenir c'est pas grave mais du coup finalement on comprend à quel point l'image de soi et être en accord avec son image de soi d'un point de vue personnel ne peut être qu'un atout dans la construction d'une entreprise dans la construction de ton image des outils de communication parce que finalement c'est tes outils de communication qui vont te faire connaître ça sera ta première impression en fait voilà et si tu n'es pas en accord avec ton image si on prend l'exemple de la première paire du premier type on reviendra après sur le troisième type sur passe comment tu peux travailler avec tes clients lorsqu'ils ne sont pas en accord avec leur image leur propre image avec ce qu'ils véhiculent ah j'ai retrouvé le troisième type je le dis avant de me perdre c'était ces personnes qui et du coup ça fait tic et c'est reparti oh mon dieu décidément ce matin la première non mais je ne sais pas comment tu l'as vécu ce qu'il y a avec cette première ligne mais elle était hyper oui j'ai senti elle était bien forte voilà donc un peu de manque de sommeil ça n'est pas non plus et donc on va revenir c'est pas grave je reviendrai un peu plus tard comme quoi c'est des aléas de ce qu'on fait aussi de non métier de penser à trop de choses à la fois des fois tu te perds donc du coup ce que je disais c'est donc ces personnes comment tu fais toi avec ces personnes qui ne savent pas qui elles sont qui ne savent pas qui ne savent pas qui elles sont en fait et qui ne sont pas en cas qui font la différence entre le côté personnel et le côté professionnel et qui ne sont pas en capacité de s'inclure en fait dans leur boîte en fait et de se montrer dans leur boîte alors qu'ils sont le premier justement vecteur de leur emploi voilà ça y est c'est revenu des fois ça met du temps mais ça remonte donc voilà voilà donc on revient à la première question qui était comment tu fais toi avec tes clients quand ils ne savent pas qu'ils sont mais vraiment qu'ils ne savent pas qu'ils sont qu'ils sont perdus qu'ils font des outils de communication comme tu disais parce que le bleu c'est sympa j'aime bien le bleu mais que tu n'es pas forcément mais tu ne sais pas c'est quoi la signification du bleu et puis finalement est-ce que le bleu ça va bien avec ton entreprise est-ce que ça va bien avec toi, avec tes valeurs, est-ce que tu devais étudier pourquoi cette couleur là comment tu choisis ton logo etc comment tu vas mettre de toi parce que tu es obligé de mettre de toi finalement dans ton cul si tu ne sais pas toi qui tu es si tu n'as pas fait face à tes peurs parce qu'on a tous des peurs en ce moment d'entrepreneur il ne faut pas croire c'est confiance mais on sait qu'on a toujours une petite partie de peur de se lancer voilà après on est en tour aussi de plein de stats genre tu as une boîte sur trois qui t'a failli qu'au bout de deux ans voilà tu n'as pas de pression quand même il n'y a pas de pression qui est forcément de moment donné qui viennent un peu tomber ton moral qui viennent un peu tomber qui tu es et comment tu fais finalement si tu n'arrives pas à te battre on va dire contre toutes ces choses qui viennent t'empêcher d'être qui déjà debattent qui ne s'est pas situé en fait pour pouvoir remettre en place une communication adéquate et en accord avec ton entreprise oui bah du coup moi je fonctionne beaucoup sur le principe de l'accompagnement en fait donc rien qu'au premier rendez-vous j'essaye de faire parler au maximum les gens d'eux parce que leur société ils l'ont monté parce que leur chemin de vie les a ils ont eu l'envie rien qu'en discutant avec eux moi j'arrive à noter on va dire des points qu'eux ils ne verraient peut-être pas des adjectifs qui vont réussir à me sortir des choses qui vont me dire qui vont moi déjà m'orienter un peu plus dans le design graphique sans qu'eux puissent même au début s'en rendre compte mais si la personne travaille par exemple dans le bien-être ou ce genre de choses elle va déjà me donner des clés en fait rien que dans son langage que moi après je vais pouvoir transformer on va dire en objet graphique et le but vraiment c'est de les faire parler on va dire le maximum pour qu'ils se dévoilent qu'ils me disent même si je leur pose les valeurs et qu'ils ne savent pas me répondre c'est quoi vos valeurs je sais que s'ils me racontent leur histoire pourquoi ils sont arrivés là qu'est-ce qu'ils font dans le coin ça va déjà moi me donner les clés donc pour ceux qui sont perdus en fait le but c'est pas de leur poser des questions franches et directes c'est plus essayer de les faire parler d'eux qui sont on va dire pour moi pouvoir après trouver ces clés et pouvoir leur dire vous m'avez dit cet adjectif pour moi du coup déjà on peut avoir des pistes graphiques ou même des pistes colorées voilà ça me permet déjà d'orienter à ce niveau-là et pour les personnes du coup dont on parlait tout à l'heure ces personnes qui comment dire que conseillerais-tu finalement à ces personnes qui savent qu'elles sont d'accord qui savent qu'ils ont leur identité propre mais qui sont justement dans ce que j'ai tout à l'heure le syndrome de l'entrepreneur parfait tu vois comment tu tu as l'air du coup bah du coup j'essaye de les remettre un peu dans le cadre est-ce que vous aimez ça parce que c'est un peu à la mode est-ce que ça a déjà fonctionné est-ce que c'est un peu le standard ou est-ce que du coup ça vous parle vraiment est-ce que vous voulez vraiment une communication qui soit on va dire basique ou est-ce que vous voulez ce petit côté personnalisé du coup c'est un repart sur ce type d'accompagnement, de dialogue d'aller un peu plus loin en fait parce que je pense qu'ils choisissent des types de supports on va dire plus classiques parce que ça les rassure aussi bon bah je sais que ça a marché pour cette personne du coup je vais reprendre un peu le même principe mais ce qui est intéressant et ce qui fait même plaisir aux gens c'est de voir que maintenant ça correspond vraiment à la personne les clients ça leur fait plaisir aussi de voir derrière un peu l'histoire de la personne que ça correspond vraiment et que ce soit différencié c'est parce que du coup moi ce que je remarque un peu aussi par rapport à ma propre activité c'est que finalement aujourd'hui autant avant on achetait la performance d'une boîte on achetait parce que c'était connu t'allais acheter je sais pas chez Castorama parce que Castorama était connu tu vois t'allais acheter enfin voilà sur des grosses enseignes autant plus ça va plus les gens aujourd'hui en ont marre et plus ils veulent se retourner je pense sur du local ou sur des personnes sur de l'humain et du coup ton histoire elle est vachement importante finalement ce qu'ils achètent les gens j'ai l'impression avant d'acheter ton produit ce qu'ils achètent c'est toi qu'ils achètent tu vois et après c'est pas simple de se vendre du coup ah bah oui c'est toi voilà parce que c'est toi que tu devais vendre donc tu devais être en accord avec ton image finalement plus ça va et moins c'est tes produits que tu vends et plus c'est toi que tu vas vendre dans ton histoire dans ce que tu racontes dans tes valeurs dans ta manière d'être et de faire les choses et c'est pas simple enfin comme je te le disais moi quand il a fait que je commence à me vendre personnellement enfin voilà j'ai pris 25 kilos parce que me mettre en enfin je fais beaucoup de vidéos donc me mettre en image me montrer mon image avec laquelle je n'étais pas forcément à l'aise au départ parce que comme on disait quand tu es dans l'entrepreneuriat tu es attendu au moindre tournant tu as des gens qui sont derrière toi ou à fond d'un côté qui sont tellement persuadés que tu vas réussir que du tout tu as peur de l'éditoire et de l'autre côté tu as ceux qui te disent bon allez bientôt tu vas retourner dans le salariat alors que tu n'as pas forcément envie de retourner dans le salariat tu vois et donc du coup en fait tu es constamment sous pression et tu as peur de te planter au départ si tu n'es pas sûre de toi je sais qu'au départ voilà je l'étais parce que j'avais envie d'être entrepreneur j'avais envie de montrer ce que j'étais qui j'étais et ce que je faisais surtout d'accompagner les gens justement à lever leur peur à lever leur bétage à guérir en fait de leur béture intérieure et vraiment qu'ils puissent aller chercher au plus profond d'eux-mêmes qui ils sont qui devraient et non pas ce que la société leur propose d'être tu vois et donc c'est une réelle c'est une réelle passion pour moi que d'aller aider les gens à se révéler et du coup je ne me verrai plus aujourd'hui parce que tu ne peux pas le faire dans le salarié ça sentait que ce n'était pas possible je ne vois pas je n'ai jamais entendu des histoires où ça se passait comme ça dans le salariat clairement le but c'est vraiment que tu n'as pas besoin de te mettre à ton compte mais en même temps tu as cette pression derrière qui fait que même si tu sais ce que tu vaux dans ta pratique tu es bloqué en fait dans la mise en place du côté entrepreneur que tu dois devenir parce qu'on n'est pas on ne n'est pas entrepreneur en fait et du coup comment ça peut venir justement bloquer ton ascension si tu n'es pas au clair avec ton image de soi et si tu n'es pas au clair avec ton image de soi comme un dieu c'est que ça peut venir effectivement bloquer tout ce qui va derrière et notamment le fait de te vendre par les outils de communication parce que c'est ce qu'on disait c'est ce qui va te vendre en premier c'est tes outils de communication que tu vas choisir quels que soient les outils de communication que tu choisisses parce qu'il y en existe plein mais si tu ne les travailles pas si tu ne les personnalises pas finalement quelque part tu vas te retrouver comme ces grosses enseignes à devoir refaire du copier-coller de gros de gros entrepreneurs qui existent déjà qui te proposent alors c'est bien là je suis en train de faire une formation par exemple sur les webinaires comment faire des webinaires le mec c'est un mec il fait plein de gros webinaires il a des gros résultats sur ses webinaires c'est énorme et donc il vend ce qu'il s'est fait c'est génial et ce qui est intéressant c'est ce qu'il dit voilà moi je te donne je te donne en fait une base mais c'est à toi de construire le tour en fait et de te l'approprier parce qu'en fait justement il ne faut pas si tu fais des webinaires comme moi et si tu montes des webinaires comme moi à mon donné ça va être qui marche voilà le but c'est juste en fait que je t'explique ça fonctionne ce mode de communication fonctionne mais il faut aussi que tu te l'approprie avec tes termes avec tes phrases avec la manière dont tu vas amener en fait le contenu que tu auras à l'intérieur etc il t'explique bien que même si lui il te vend des trucs en gros parce que c'est sans doute d'expliquer comment ça fonctionne et qu'on est sur du gros sur du lourd si tu te l'approprie pas à mon donné ça ne fonctionnera pas non plus parce que tu ne seras que dans du copier-coller et c'est ça aussi on peut effectivement ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller voir ce qui marche ailleurs pour s'en resservir pour que ça marche pour moi non ça peut être bien d'avoir une base voilà s'appuyer sur quelque chose et après le personnaliser au maximum après je trouve qu'il y a aussi une histoire de confiance parce que si nos supports qu'on a personnalisés du coup c'est vraiment nous on sera peut-être plus aussi aptes à bien les vendre en fait c'est un espèce de cercle qui fait que c'est nous du coup ça nous transcrit bien parce que moi je sais qu'au début quand je n'avais pas encore mes supports de communication pour me vendre là j'essaye de faire des présentations ce genre de choses on est moins à l'aise alors que là vraiment maintenant quand je présente je sais pourquoi je les ai faits ils me ressemblent et du coup c'est un cercle je trouve qui est quand même assez positif en les faisant on se découvre aussi un peu plus c'est une boule de neige positive ouais c'est ça du coup c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure c'est comment finalement même à travers mon support de communication comment toi tu peux aider ton client à se révéler à travers ce type de communication en fait comment tu vas aller alors tu m'as dit bon tu discutes tu échanges beaucoup pour essayer de comprendre un petit peu s'il est ou il est etc où il en est mais est-ce que du coup tu as pu observer à un moment donné justement le fait que comme on disait dans ces typologies de clients en fait comment là où ça bloque le plus en fait finalement dans cette construction de communication du type de communication par rapport à l'identité personnelle du client par rapport à là où il en est elle n'était pas claire ma question je pense que je peux réussir à répondre mais je sais que généralement si on se lance dans un projet et que le client il n'est pas sûr de qui il est moi je sais que dans le processus en fait ça va être beaucoup moins fluide parce que du coup on va voir à chaque étape qu'il y aura de nouveau une remise en question du mais est-ce que c'était vraiment ces couleurs que je voulais est-ce que c'était et du coup moi mon boulot c'est vraiment de réussir à les mettre au clair avant qu'on se lance dans tout ce processus parce que sinon ça va être à la fois compliqué pour moi et à la fois compliqué pour la personne parce que du coup le processus au lieu d'avancer fluide on ne fera que des allers-retours en fait et du coup généralement des fois j'ai l'impression qu'avec des clients c'était clair et au final on se rend compte que quand on est sur la déclinaison des supports on a déjà par exemple créé le logo ce genre de choses au final non ça coince encore ça ne représente pas vraiment la personne donc c'est pas forcément au début qu'on s'en rend compte là ce sera aussi ça dépend beaucoup des clients et des personnalités des clients mais généralement on voit que la personne n'est pas forcément claire avec qui elle est ce qu'elle veut si le processus après de création est plus saccadé quand ça devient fluide et que ça voilà voilà c'est ça si on a réussi à bien moi je parle toujours d'un peu penser en entonnoir pour le coup parce qu'au début on a plein d'idées chacun de notre côté et du coup il faut vraiment qu'on essaye d'arriver à ce qu'on veut et une fois qu'on a trouvé ça on peut on peut le décliner de manière fluide et du coup pour en revenir donc à notre troisième catégorie ces personnes qui refusent de s'impliquer personnellement dans l'identité visuelle de leur boîte finalement qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes pour le coup moi de mon expérience personnelle j'ai pas encore eu trop le cas de personnes parce que pour l'instant je les trouve quand même assez impliquées mais je sais pas comment je réagirais du coup à ces personnes-là j'ai l'impression que c'est un peu les entrepreneurs mais qui ont encore un peu la pensée salariale de j'ai ma vie privée j'ai ma vie professionnelle alors que clairement comme on sera comme tu disais tout à l'heure le premier vecteur de son entreprise c'est vraiment vous êtes la première impression de votre entreprise donc je trouve ça quand même assez compliqué de le séparer autant je suis d'accord qu'il faut quand même garder voilà vie professionnelle vie personnelle on a quand même plusieurs casquettes en tant qu'entrepreneur mais pour le coup forcément il y aura un peu de soi dans l'entreprise parce qu'on a choisi de se lancer à son compte pour un produit ou pour vendre un service forcément ça ne sort pas de nulle part c'est quelque chose qui nous tient à cœur ou qui nous parle donc clairement c'est plus toujours dans l'accompagnement essayer de leur faire comprendre que clairement vous faites partie de votre entreprise donc on peut essayer peut-être de rester plus neutre mais forcément ça représentera qui vous êtes dans votre identité ouais parce que moi je vois quand on en parle c'est parce que ça me parle beaucoup par rapport à des clientes que je peux avoir en anticipé et du coup le truc de se dire la différence en fait entre ton étudeur l'identité professionnelle et l'identité personnelle le fait que finalement quand tu crées ta boîte c'est ce que tu disais un peu ta boîte c'est en fait plus ou moins ton bébé finalement donc tu mets qui tu es et tu ne mets pas qu'une partie de toi tu mets la totalité de ce que tu es c'est ce que tu es en train de le dire justement tu vois mais du coup il y a des personnes qui vont encore parce qu'elles ne sont pas encore sûres d'elles-mêmes finalement dissociées elles et leur boîte et en fait ce qu'elles vendent c'est leur boîte c'est pas elles en fait ça va être les produits finalement ce que je vends c'est mes produits c'est mes services c'est pas mes valeurs c'est pas qui je suis c'est pas ce que j'étais pour en arriver là c'est pas voilà je vends juste en fait ça ça me fait penser un peu à toutes ces à toutes ces formes d'entrepreneuriat alors je ne dis pas je ne suis pas en train de juger cette forme d'entrepreneuriat mais toi tous les trucs genre les MLM les 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 ventes pyramidales etc les ventes pyramidales etc où en fait on te donne un support d'accord tu vends tu vends telle marque de produits pour maigrir plusieurs en vendre c'est pas c'est pas le seul en vendre c'est un réseau mais du coup c'est peut-être il y a des gens pour qui c'est plus simple de dire je vends ça ma boîte c'est ça en fait c'est cette produit je vends telle marque de produits ou je vends telle marque j'avais quelqu'un qui se connaissait qui fait aussi de la lingerie enfin tu as toutes sortes de possibilités des trucs bio des produits de beauté enfin des produits d'entretien de maison bio machin comme maintenant une telle sorte de tout comme ça et finalement ce que tu vends c'est ce que tu vends c'est le produit et ceux qui réussissent le plus dans ce genre de shop c'est ceux qui mettent de leur image personnelle finalement c'est pas ceux qui restent que sur les produits et les gens en fait ils vont se ils vont se limiter ils vont se limiter parce que du coup ils vont pas oser mettre leur image à l'intérieur moi je sais que j'ai une personne dans mes contacts qui vend des produits alors bref c'est des produits c'est pour maigrier pour les muscles je sais plus quoi en fait il y a 2-3 trucs de produits machin etc et je crois que c'est une marque qui est plutôt apparemment connue parce que je connais des gens qui ont marché pas chez lui mais c'est d'autres personnes qui ont été connues moi je connaissais pas mais voilà par contre ce que je trouve intéressant parce que moi je l'ai en amie sur Facebook c'est de voir en fait comment il s'investit personnellement dans la vente de ses produits et comment en fait il donne de son image il donne de son charisme il donne de qui il est de ses croyances en ses produits et moi c'est plus les produits qui vend c'est lui tu vois moi je sais que l'orchip est le truc pour la perte de poids il te parle de lui de ses trucs etc de ses clients enfin voilà il te donne tant de choses à voir alors que la plupart du temps dans ce genre d'entrepreneuriat finalement quand tu regardes sur les profils sur les réseaux sociaux ils vont te mettre pour les photos des produits ils vont te mettre ce qu'on leur envoie en fait des mises en mer c'est pas personnel du coup il n'y a pas de t'as pas deux en fait t'as pas ce petit truc qui t'as j'ai envie d'acheter chez toi quoi ouais mais c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi avec le rapport à l'humain maintenant aujourd'hui on cherche vraiment plus un peu des expériences du coup le retour le retour du client du coup là s'il te présente ça en te donnant des exemples toi en tant que client t'arriveras forcément plus à te projeter que juste quelqu'un qui te présente des produits basiques qu'on a déjà vu tourner plein de fois en fait c'est aussi le discours qu'il va mettre autour qui fait que toi en tant que client t'arrives plus à t'identifier aussi et du coup lui en personnalisant ses publications il arrive forcément à créer un contact plus humain j'ai l'impression aussi que ce qu'on cherche de plus en plus c'est peut-être que je me trompe mais il y a aussi un aussi guide tu vois t'as besoin de trouver un guide en fait quelqu'un qui va avoir en fait une expertise sur un domaine et que tu vas avoir envie de suivre en fait parce que du coup ça te parle après moi comme je dis aussi à mes clients c'est que tout est vrai on a tous notre vérité et on peut être divers entrepreneurs à faire la même chose et à pas avoir le même discours et c'est une vérité aussi et ce qui est important c'est de trouver en fait finalement le discours qui te convient qui te parle et qui est une vérité pour toi et pas te dire parce qu'il a je sais pas 100 millions d'abonnés c'est je dois avoir sa vérité à lui parce qu'il a 100 millions d'abonnés et non si sa vérité elle te parle pas elle te parle pas en fait mais pour ça aussi il faut être en accord avec ton image de toi et avec tout ce que tu veux véhiculer et représenter aussi tu vois je pense que c'est important mais on doit vraiment et je pense que c'est aussi ton boulot à toi de vraiment faire en sorte que l'entrepreneur au travers de ses outils de communication il soit unique voilà c'est ça une sorte de publicité à venir travailler à venir chercher au fond de soi et à venir montrer au monde pour que les gens puissent peut-être ou pas se reconnaître dans ton publicité en fait dans ce que tu es dans ce que tu véhicules et encore une fois si t'as pas les bons petits de communication tu peux pas véhiculer ça oui oui ben oui clairement c'est si tu personnalises et que tu mets de toi tu te différencies ben tu toucheras aussi la cible que tu souhaites parce que c'est ben c'est tout est lié tu te positionnes en tant qu'entrepreneur tu crées tes supports du coup avec ta différence personnalisée pour pouvoir parler à un type de personne ça ça fait partie aussi du dialogue au début de ben forcément il faut adapter le message c'est toi qui parle à certaines personnes c'est pas toi qui parle à tout le monde pour tout voilà c'est ça aussi qui fait la différence entre les supports qui sont très basiques parce que les gens veulent communiquer à tout le monde et après les supports plus personnalisés parce que clairement on ne peut pas communiquer à tout le monde on s'adresse à certains types de personnes quand on vend son produit en fait sinon ça n'a pas de sens mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment ça en fait très souvent quand on commence l'entrepreneuriat on a tellement envie de trouver des clients qu'on est prêt à prendre tout et n'importe quoi comme tiens même ceux qui ne nous correspondent et ça finalement c'est pas une bonne stratégie en fait parce que moi je suis un mec mais qui est déjà qui est passé dans les jeudis c'est la première personne avec qui j'ai fait le jeudi de la procrastination Cédric Aériane et il y a pas longtemps sur son groupe il a mis une image qui était hyper importante en fait je trouvais vraiment plus intéressant que tu voyais un mec qui était en prison en fait mais c'était indécent il était en prison derrière des barreaux et en fait il avait la possibilité d'attraper ou la clé pour sortir de la prison ou un morceau de fin en fait il était en train d'essayer d'attraper son morceau de fin et parce qu'en fait c'est un peu comme ça qu'on pense au début qu'on est entrepreneur en fait c'est le truc de penser il faut que je fasse des films tout de suite il faut que je fasse de l'argent tout de suite il faut que voilà ça me rapporte tout de suite et donc du coup on va aller chercher au plus rapide et sans forcément que ce soit adapté dans une logique pour le futur une logique à long terme et encore moins que ce soit adapté dans ce que ça va véhiculer comme image c'est à dire que si tu prends des clients qui sont pas en accord avec toi juste parce que t'as besoin de faire de l'argent si t'es pas en accord avec eux forcément mon avis ça peut aussi envoyer une image négative de toi parce qu'ils peuvent ça peut ne pas matcher ça peut ne pas fonctionner dans ce que t'as voulu mettre en place etc. avec eux et du coup ils peuvent avoir des remarques du type ah ben elle est nulle ce qu'elle dit c'est pas vrai machin etc. alors qu'en fait c'est juste pas des bons clients pour le bon entreprise mais et du coup c'est ça aussi que quand tu dis qu'on va faire des petites communications vraiment spécifiques à qui tu es et à la clientèle à laquelle tu vas t'adresser déjà ça permet de faire un tri de ces clients qui vont venir te voir parce que ce que tu moi je sais que par expérience justement tu vois j'ai eu des clients qui n'étaient pas adaptés parce que comme tout le monde j'ai fait cette erreur il fallait pas entrer de l'argent sous frite donc voilà j'ai accepté un peu tout le monde et n'importe qui c'est méchant c'est méchant c'est pas n'importe qui c'est l'expression tout le monde dit n'importe qui c'était pas n'importe qui je dis pas ça loin de là mais et qui du coup en fait n'était pas prêt à faire mes accompagnements en fait ils n'étaient pas prêt justement à passer à l'action ils n'étaient pas prêt à se guérir en fait ils étaient encore trop dans ces mouvements de plainte ils avaient besoin encore de ressasser moi je dis souvent mes clients des fois on a besoin d'aller toucher le fond de la piscine et encore et de creuser encore des fois encore quelques mètres en dessous pour être sûr qu'on est bien 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 au fond pour pouvoir hop taper et se relever c'était des gens qui n'avaient pas encore touché vraiment vraiment le fond et donc du coup j'avais beau mettre en place mes accompagnements moi je travaille beaucoup par comme je dis je ne suis pas psychologue d'accord donc j'écoute les gens la chambre etc mais le but c'est surtout de les faire travailler sur eux qu'ils puissent aller se guérir à l'intérieur de leur donner des clés parce qu'ils allaient guérir les ressources à l'intérieur d'eux donc forcément entre les séances que je fais il y a toujours des exercices il y a toujours des choses à faire des actions à poser enfin voilà parce qu'il faut qu'il y ait un mouvement des choses qui se mettent en place et en fait j'avais ces clients qui me disaient ouais mais ça ne marche pas mais qui ne faisaient jamais des exercices entre par exemple mes rendez-vous parce qu'ils allaient guérir ça ne marche pas tu vois je ne suis pas psy enfin ce n'est pas magique je veux dire on ne peut pas guérir de manière magique si on ne travaille pas sur toi en fait parce que du coup il y a des choses que tu peux régler avec l'énergie que tu agis sur l'inconscient mais le but c'est que la personne elle se guérisse consciemment en fait de ses besoins qu'elle voit ce qui ne fonctionnait pas et qu'elle sache le changement qui va s'effectuer c'est ça et quand les gens ils ne sont pas prêts justement voilà ces gens-là j'ai eu de la chance parce que c'était des gens qui étaient super sympas malgré tout qui ne m'ont pas fait de mauvaise pub mais ils n'auraient pu faire de la mauvaise pub donc ouais ça n'a pas marché machin etc mais je pense qu'ils avaient compris aussi parce que j'aurais bien dit qu'ils n'étaient pas prêts j'aurais bien montré qu'ils étaient tant capables de faire des exercices qu'il y avait plein de choses enfin bref qu'ils n'étaient pas en capacité de mettre en place qu'ils n'étaient pas prêts et que ce n'est pas grave ça fera pour une prochaine fois quand ils sont prêts mais ça aurait pu être un risque qu'ils ne passent de la mauvaise pub qu'ils mettent des mauvais commentaires sur les réseaux etc et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui ce qui est vraiment important dans ce que tu disais c'est quand tu fais tes outils de communication c'est vraiment avoir cette cibler ta clientèle en fonction de qui tu es de ce que tu veux atteindre comme objectif et de quel client tu vas attirer quel type de client et ça c'est vachement important pour le futur de ta boîte en fait parce que plus tu vas attirer des clients à toi qui sont en accord avec ce que tu es et plus tu as une chance de faire prospérer ta boîte c'est vraiment ça je pense après je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus quand tu dis ça à tes clients comment ils le voient aussi tu vois parce que je pense qu'au départ quand tu commences ta boîte justement tu vois plus les choses à court terme qu'à long terme mais c'est quoi ton disposition sur ce sujet-là avec tes clients en tout cas du sport généralement en fait moi ça se passe pendant le premier rendez-vous et je leur dis déjà que travailler là donc on va quand même travailler avec l'affect ce genre de choses il faut que les interlocuteurs on s'entende en fait parce que sinon on ne va pas pouvoir faire ce travail un peu profond d'aller voir qui vous êtes du coup je sais que je n'ai pas travaillé avec un client parce que clairement on n'arrivait pas à être en phase on n'arrivait pas à communiquer comme il faut je voyais qu'ils ne disaient pas forcément tout que ce n'était pas fluide en fait du coup tout simplement c'est juste chercher un autre graphiste chercher quelqu'un qui pourra mieux vous conseiller parce que clairement comme on travaille avec de l'affect de qui vous êtes il faut qu'on arrive à créer un peu pas un lien non plus super fort mais qu'on arrive à avoir une discussion fluide et aller un peu plus profondément dans les choses donc moi généralement c'est à l'étape numéro un plus que je sens ou pas si on va pouvoir travailler ensemble le but c'est qu'on soit tous les deux à l'aise qu'il n'y en ait aucun des deux qui soit mal à l'aise et qu'on puisse créer ensemble positivement et tu arrives à faire prendre conscience justement que dans tes outils de communication que tu proposes il y a vraiment cette notion de individualiser personnaliser pour aller pour voir si loin que peut-être au niveau de la clientèle justement ciblée etc c'est bien vécu par tes clients ou ça leur fait des fois ça leur fait ressortir la question c'est là mais du coup vous voulez dire quoi donc quel est votre message et vous voulez dire à qui et des fois ils sont là en mode mes clients oui mais c'est qui vos clients en fait du coup ça permet un peu de remettre en perspective du coup avant de pouvoir créer vos supports il faut savoir à qui vous voulez communiquer ça ça dépendra aussi du type de support parce que les gens ils sont là je veux des cartes de visite des flyers oui mais bon si vous êtes que sur internet ou voilà il faut quand même que ce soit adapté même dans le choix du support parce qu'il y en a plein des supports donc il faut vraiment réussir à choisir le support qui correspondra à du coup ce que vous faites et à qui vous voulez communiquer c'est ça c'est ça mais c'est vachement important du coup encore une fois ça te marche de soi par ce petit communication parce que comme tu dis quand t'as pas travaillé quand t'es pas en accord avec qui tu es ce que tu veux véhiculer comme image ce que tu veux dire comme message ce que tu es prêt à assumer aussi ou pas après il faut se reflète quand même tu vois si t'arrives pas à vendre ce que t'as mis en place il n'y a pas d'intérêt du coup sinon ça va bloquer c'est ça et tout ça finalement c'est vraiment lié à l'image de soi et c'est comme quand tu parles de vendre c'est ce que disait Auréil D.A. que j'ai reçu l'image de soi et la vente je veux dire si tu n'es pas en accord effectivement comme tu disais avec le produit que tu vends si tu n'as pas mis tes prix si tu n'as pas mis ce que tu es finalement ça sera très difficile pour toi de le vendre alors que si tu sais ce que tu vends c'est ta force de proposition si tu sais comment tu es en capacité de transformer les gens avec ton produit ou d'apporter alors là on parle de service mais ça peut être aussi des produits comme on disait tout à l'heure des produits pour perdre du poids ou des produits si tu n'as pas confiance dans ça moi je me rappelle une fois et je ne sais pas si on a droit de citer on n'est pas sur des émissions avec 500 millions de spectateurs dont je l'enchendra mais moi toute jeune j'avais j'avais commencé l'équipe Herbalife c'est la vente et je me rappelle donc je venais d'accoucher j'avais pris 35 kilos pendant ma grossesse et genre il y a un mec qui m'appelle avec ses portes de produits en même temps pourquoi pas faire des fines en plus et puis il me garantit que ça marchait etc et en fait il me dit donc il me lance dans le truc donc c'est leur réunion je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de réunion mais c'est genre en mode sol américaine musique à fond je ne sais pas combien de personnes un mec sur scène qui te montre les mérites des 10 premiers qui gagnent des millions d'euros c'est un peu ça le concept donc je dirais c'est un peu comme ça et puis donc ils te font goûter des trucs et tu fais ouais c'est vachement bon en fait et tu donc ouais mais pourquoi pas tu rentres dans le système et là je tente les produits sur moi et donc déjà les produits que je reçois à la maison ils n'ont pas du tout le goût de ce que j'avais voulu sur place c'était un buva c'était dégueulasse le mec je le rappelle je crois que je n'arrive pas à les faire parce que vraiment c'est pas bon en fait ça n'a rien à voir il me dit mais si mais finalement en fait je pense que ce qu'on te vendait dans le show c'est pas du tout ce qu'on te donnait une fois que tu as acheté des produits voilà et donc j'ai testé j'ai bien suivi le programme et j'ai pas perdu un gramme et du coup j'étais incapable de le vendre parce que ce truc j'y croyais pas j'y croyais pas vous avez beau avoir des résultats de clients et te dire machin et truc mais moi qui avais testé sur moi en tout cas ça fonctionnait c'était pas bon et puis en plus ça fonctionnait pas c'est impossible du coup c'est pas bon ça fonctionne pas achetez moi mon produit c'est ça et en plus je veux dire quand t'as des gens qui sont on a tous des valeurs différentes encore une fois on est tous qui on doit être au moment où on l'est c'est pas grave et quand t'as des gens qui donc du coup ce que je dis c'est pas des visements vraiment faut pas le prendre des visements et quand t'as des gens qui s'en fichent un peu finalement de savoir voilà est-ce que ça fonctionne ça fonctionne pas tout ce qu'ils veulent c'est faire de l'argent etc et qu'ils sont capables de te blablater de te dire des choses de te faire miroiter tout ce que tu veux il n'y a pas de problème tu vois et moi qui n'ai pas cette valeur là moi pour moi j'ai besoin je peux pas dire des choses je sais que ça fonctionne je peux pas mentir je peux pas être dans le mensonge c'est pas possible de toute manière enfin ça ça te voit direct sur ma gueule c'est un non-verbal qui est expressif donc du coup tu te dirais que tu vois qu'il y a un truc qui va pas tu vois donc ça aurait pas pu marcher mais ce qui est important voilà c'est que du fait d'être pas en accord avec justement l'image que je vais utiliser à travers ce produit j'ai pas pu le vendre j'ai pas pu le j'ai pas pu me mettre dedans en fait parce que ça me refusait pas j'étais incapable de parler pas et quand tu et quand tu voyais ce qu'il nous donnait justement en outil de com et machin etc tu vois tu te disais mais ça me correspond pas non plus en fait il y avait rien qui me correspondait dans cette démarche tu vois et tout ça pour dire que finalement quand vous montez votre boîte et c'est hyper important de réfléchir à l'image à votre quelle image vous avez de vous même déjà parce qu'en fait les gens c'est pareil ça aussi ils veulent pas forcément voir tu vois moi quand j'ai vu que mon image c'était difficile pour moi de la véhiculée et que je me suis mis dans des dans des je me suis sortie de ma zone de confort ça a fait été simple tu vois je me rappelle les premières vidéos que je faisais je ne faisais pas une vidéo si j'étais pas coiffée maquillée hyper bien sapée que tout était nickel chrome tu vois du coup des fois j'ai procrastiné pendant 4-5-6 jours parce que parce que c'était compliqué et puis à un moment donné j'ai dit bon allez on s'en fout tu sais quoi tu vas t'as un message à véhiculer coiffée pas coiffée maquillée pas maquillée tu vas c'est pas grave tu vas et de sortir de cette zone de confort et d'y aller ça m'a permis de retravailler mon image de moi d'être vachement plus en accord avec mon image et de pouvoir justement aujourd'hui être en capacité de faire des vidéos vachement plus cuites de parler aux gens de manière vachement plus à l'aise au final voilà mais si j'avais pas travaillé l'image que j'ai de moi j'aurais pas pu le faire et c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends vraiment conscience c'est pour ça que j'ai fait appel à toi aussi pour mes outils de com parce que du coup prendre conscience que justement je n'ai pas assez véhiculé dans mes outils de communication même si comme on disait par exemple sur le logo de ma carte de vide c'est mon logo c'est moi qui l'ai choisi on parlait des logos aussi et on va en parler et tu nous diras un petit peu aussi ce que tu penses sur cette création de logo voilà mais parce que c'est important de donner qui tu es même au travers de ton logo même au travers de ce que tu vas dire des mots que tu vas faire de choisir de ce que tu vas implanter comme message tu vois dans ta carte ou dans ton truc il n'y a pas que ton image finalement si ton image visuelle elle n'est pas en accord avec ton image intellectuelle spirituelle ou mentale ou mentale ou mentale ou mentale ou mentale et à un moment donné ça crée un décalage qui t'empêche d'être en accord avec toi-même et qui empêche de faire progresser ta boîte d'accord et tout à l'heure on en parlait sur les pardon c'est ce que tu disais au final tu n'arriveras pas à vendre parce que ça ne te correspond pas donc ce sera ce sera le décalage trop marqué c'est ça et tout à l'heure on parlait aussi un petit peu des logos donc on a dit cette émission et les logos donc moi je disais j'écris le mien qui me correspond vraiment mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus qui font appel comme tu le disais à des sociétés qui font des logos gratuitement c'est des plateformes en ligne en fait des générateurs de logos ils appellent ça ou en gros tu marques juste le nom de ton entreprise un peu ton domaine d'activité en fait il te génère des choses automatiquement mais le risque en fait avec ce genre de plateforme c'est que tu te retrouves avec le même logo que plein d'autres gens et du coup il n'y a pas ce côté personnel il n'y a pas cette partie qui tu es en fait qui rentre vraiment en compte du coup c'est quand même je trouve moi dommage de ne pas réussir à mettre un peu ce qui nous différencie et notre petite patte alors que le logo justement c'est déjà une des premières impressions de son entreprise mais c'est ça ce qui est dommage comme tu disais c'est que finalement en fait quand on pense en entrepreneuria on va penser à la création comme on disait au début finalement des offres et des services qu'est-ce que tu offres qu'est-ce que tu apportes sur ton produit etc et t'oublies et même quand tu es dans la vente de tes offres et tes services tu te vends pas de part mais t'oublies encore une fois même en passant par ce système de logos qui sont présents personnels que encore une fois tu ne t'impliques pas finalement dans ta boîte en passant par ce genre de ta foi et c'est dommage finalement on se rend compte que moi je trouve ça vachement dommage de dire que finalement mais ça c'est aussi c'est des leçons que j'ai apprises avec l'expérience de l'entrepreneuriat tu vois c'est que du coup au début t'es tellement voilà attiré comme on disait pour faire de l'argent que tu mets pas en place finalement les bases qui sont l'identité de ta structure ou de ton entreprise qui sont ton identité à toi que sont l'image que tu veux véhiculer l'image que tu veux faire véhiculer à ton entreprise des valeurs etc tout ça en fait tu le saps tu le mets de côté et tu t'intéresses que la partie finalement qui va te rapporter de l'argent alors que finalement c'est un tout et il ne faut pas oublier que si tu ne travailles pas sur toi tu ne travailles pas sur ton image tu ne travailles pas sur ton identité du jet tu ne peux pas comme on le disait pérenniser finalement ton activité parce qu'à un moment donné ça va faire des taux et tu vas tout le temps constamment dans le aller grappiller à droite à gauche pour des clients pour voir que tu aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus fluide dès le départ mais c'est pas encore ça c'est pas un justement à dire c'est une erreur que j'ai fait que tout m'en fait et aussi les gens ils se disent c'est un investissement que je fais plus tard je me créerai mon identité mais en fait ce qu'ils ne comprennent pas forcément c'est qu'en créant son identité visuelle ça permet aussi de réfléchir du coup à qui on veut être professionnellement qui on veut et du coup c'est un peu un travail qui se fait dès le début du coup c'est un peu dommage de le faire après moi je vois des gens qui communiquaient sans du coup ils n'avaient vraiment aucun support ni qu'un logo je sais pas mais comment les gens ils savent que c'est vous du coup en fait c'est il manque ce petit côté personnel et qui fait vraiment avancer les choses en fait c'est un travail qui permet aussi de travailler sur son positionnement sa cible son message du coup moi je trouve que c'est quand même une étape qu'il faut mettre en valeur au début même si je comprends que voilà comme tu disais on veut faire de l'argent le plus rapidement possible du coup on met un peu la charrue avant les bœufs et du coup on se fait traîner pour le coup c'est et je vais redire ce que j'ai dit je crois que j'espère qu'il ne me trompe pas parce que du coup j'ai pu dire maintenant mais à une chance c'était avec oreille aussi vieille que je disais ça mais et peut-être que je me trompe c'est peut-être pas oreille c'est peut-être ma rume à le gère je sais pas quand je disais en fait moi j'ai fait partie des personnes qui pendant longtemps disent et continuent à croire et à penser profondément que la vie ne fait pas le moine mais vraiment sauf qu'on est dans une société où en fait si la vie fait le moine il faut aussi pouvoir travailler avec et en fait c'est un peu ça finalement quand tu ne crées pas tes outils de com quand tu ne les personnalises pas quand tu n'es pas dans cette cette envie de t'impliquer personnellement et de donner de toi et en fait c'est tu ne mets pas d'habits à ton moine en fait tu le laisses c'est ça il y a eu dans quelque chose mais du coup justement tu n'as pas tu n'as pas d'identité tu n'as pas d'identité vivelle tu n'es pas forcément reconnue il n'y a pas de il n'y a pas de alors je connais un des gens qui fonctionnent sans logo et qui fonctionnent très bien et qui n'ont pas de logo qui n'ont pas tout ça tu vois et qui fonctionnent très bien sur les réseaux mais parce qu'ils ont fait d'autres types de supports mais malgré tout moi je vois même si je travaille beaucoup sur les réseaux et moins en 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 vrai j'allais dire en même temps avec le confinement il n'en reste pas moins vrai que souvent en fait on me demande quand même des cartes tu vois et et donc ça c'est important à mon avis au moins d'avoir alors moi au départ ma carte enfin c'est n'importe quoi pour ma première carte et de toute manière il y a trop d'écriture genre limite j'avais besoin de justifier tout ce que je faisais sur ma carte il y a des soucis généralement de certains clients il faut mettre trop d'informations les gens sur leur carte il faut le logo et les informations pour vous joindre toutes les autres infos viendront par la suite en fait en vous contactant ça aussi et du coup pas perdre les futurs clients ou bénéficiaires du service avec trop d'informations parce qu'on a peur qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait par exemple moi je pense qu'effectivement aujourd'hui c'est ce que je suis en train de voir sur ma carte c'est tout sortir laisser le minimum parce que de toute manière de toute manière quand on me demande des cartes on vient me demander donc on ne me demande pas pour rien les gens maintenant ils savent mais c'est vrai qu'au départ quand tu commences ton activité t'as peur que les gens ils savent pas ce que tu fais et du coup t'as envie de te mettre trop aussi trop de à l'inverse de ceux qui ne veulent rien faire qui ne veulent pas faire du tout en fait un oeil ils font des outils comme moi où en fait t'as trop d'informations t'as trop de trucs ça vient complètement polluer ta vision t'as même pas envie de lire ça te rassure parce que tu te dis au moins ils vont comprendre ce que je fais et au final c'est un peu l'inverse parce que du coup eux trop d'informations ils vont être perdus c'est ça mais c'est rigolo comme quoi à chaque fois on est ou dans le trop ou dans le pas c'est difficile d'avoir un truc c'est mieux c'est tout un art au final il faut essayer de voir est-ce que tu veux vraiment dire tout ça est-ce que tu as besoin surtout de dire tout ça ou est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour les autres du coup que tu dois dire tout ça c'est plein de questions qu'il faut se poser quand on fait ces outils est-ce qu'on a vraiment besoin de ce type d'outils là tu disais la carte de visite toi ça t'est utile mais il y en a d'autres peut-être pas forcément donc il y a aussi ça en fait parce que le but c'est pas de faire le plus de supports parce qu'en se disant on fait tous les supports on va toucher tout le monde ce qu'on disait avant ben non c'est pareil on adapte et le message à la cible et du coup les supports c'est vraiment tout est lié c'est ça et c'est là où justement les supports et le comptable elles viennent permettre de trouver ce juste équilibre en fait entre le trop et le passé viennent permettre de trouver à mon avis un juste milieu justement un peu comment pouvoir décliner ton identité visuelle comment pouvoir t'aider à à allier en fait qui tu es à ce que tu veux dire au message que tu veux dire au message que tu veux faire passer par tes outils de communication et et c'est tout un travail qu'il faut pas croire on a beau dire ce qu'on veut même ce départ quand on est entrepreneur on dit ouais j'ai pas tout machin etc je peux pas investir là-dedans au co-caisse il n'empêche que malgré tout on est expert des services qu'on propose on est expert des produits qu'on offre etc mais on n'est pas expert dans tout dans tout ce que doit faire un entrepreneur en fait c'est là où en fait il faut vraiment se dire chacun son job chacun son rôle et comment optimiser au mieux ce que je veux faire c'est en passant par des entrepreneurs qui vont venir d'autres entrepreneurs donc c'est justement la spécificité l'expertise de venir travailler sur telle et telle chose en fait dans ton parcours entrepreneurial voilà voilà exactement oui c'est au final ben voilà comme tu disais chacun son métier et du coup c'est utiliser on va dire la force de chacun pour rendre son entreprise un optimum quoi qu'on arrive à avoir ce qu'on veut sans se tuer à la tâche non plus parce qu'en tant qu'entrepreneur on dit toujours qu'on est multi-tâches qu'on doit tout faire mais à un moment ça ne sert à rien de s'épuiser à essayer par exemple de faire ses supports soi-même de réussir pas forcément en plus avoir quelque chose après qui nous plaise ou qui soit joli alors qu'on sait qu'on pourrait faire appel à quelqu'un mais comme dit après c'est quand même un investissement il faut que la personne en soit consciente que c'est un investissement mais pour son entreprise elle le fait elle le fait vraiment pour que son entreprise soit sur une vision long terme c'est ça bon on arrive un petit peu à la fin de cette heure d'émission est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter Camille est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu aimerais tu aimerais aborder est-ce que je ne sais pas tu as des remarques à faire des choses à dire non je pense que c'est bon pour moi on a un peu fait le tour de nos trois profils et du coup de l'intérêt d'avoir une identité visuelle qui corresponde du coup à qui on est et à ce qu'on veut dire voilà tout à fait donc du coup pour ceux que ça intérère je laisse les liens de Camille comme je fais ou en dessous ou dans un poste à côté de la vidéo voilà voilà Camille je te remercie beaucoup pour cette intervention merci pour toutes ces explications pour voilà tous ces messages que tu nous as transmis et puis je vous dis à tous une excellente journée je vous souhaite à tous une excellente journée je vous dis donc à jeudi prochain où je reçois donc une surprise on verra que je vous donnerai la prochaine fois d'ailleurs je ne vous dirai pas tout de suite bon écoute merci beaucoup Camille à bientôt merci bonne journée bonne journée à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501